Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réviser les ECE de spécialité physique chimie niveau premier. En premier, il faut ranger votre cahier, faire la liste des TP à réviser et faire la liste des compétences à réviser. Donc en premier, je vous montre donc le document je vous avais mis sur Pronote et aussi des liens, si vous avez besoin de rappel, que j'ai mis dans la playlist ECE sur la chaîne. Donc les dosages, comprendre l'évaluation par compétence qui n'est pas des fois évidente et les bases d'électricité, le tuto régressi et tout. En ce qui concerne les tutoriels Arduino et Python, pour l'instant au niveau premier, il y a beaucoup plus, c'est un entraînement donc on ne le mettra pas dans les ECE, sauf si votre professeur insiste dessus. Mais moi, vous saurez que les deux vidéos vont arriver, mais pas maintenant. Alors, comment on se prépare ? Donc déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ECE, c'est évaluation des compétences expérimentales ou des capacités expérimentales. Donc en premier, comment ça se décrit ? C'est deux semaines après l'écrit des spécialités. Donc c'est dans votre lycée, ensuite ça ne dure qu'une heure et la note, attention, elle correspond à 20 points. Alors c'est pour ça que là j'agrandis un peu. C'est-à-dire souvent, vous verrez, on vous parle de 0,8, etc. et tout, mais c'est que 1 cinquième de la note, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 0,2. Donc du coup, pour résumer, vous avez, vous passez votre écrit, ça compte pour 16 points et votre note de CE ne comptera que pour 4 points et la somme des deux va donner la note que vous aurez au bac. Alors comment ça se passe ? Tous les élèves, ils arrivent avec leur convocation, des stylos, leur blouse, leur carte d'identité. Souvent, on vous demandera d'amener votre calculatrice, mais dans l'ensemble, on vous la fournit. Ça, vous pouvez compter sur nous, on a ce qu'il faut. Donc vous êtes tous regroupés dans une salle. Il y a un tirage au sort. Pour que vous ayez votre sujet, il y a des probabilités obligatoires à respecter. Et vous avez un professeur encadrant qui va donc emmener les élèves dans la salle qui correspond au sujet qu'il a tiré au sort. Chaque élève est appelé par le professeur évaluateur. Alors normalement, on vous fait laisser les sacs dans la salle où vous êtes tous regroupés systématiquement. Voilà. Mais si jamais vous venez avec votre salle, votre cartable sera au fond. Vous laissez sur votre paillasse, donc stylo, convocation, carte d'identité. Vous mettez votre blouse si c'est un sujet qui la nécessite. On ne prête pas de blouse. Vous regardez le sujet qu'on vous a distribué. Vous commencez l'épreuve. Les notices des appareils sont scotchées sur la paillasse. L'épreuve dure 60 minutes. Top chrono, soit une heure. L'élève doit appeler le professeur quand c'est indiqué, c'est-à-dire appeler le professeur. Ou alors s'il y a des difficultés. Il vaut mieux perdre un point plutôt que sept. Donc quand vous regardez l'heure, vous voyez qu'au bout de 10 minutes, ça ne va toujours pas vous appeler au secours. À la fin de l'épreuve, vous posez le stylo. On vous le dit, c'est fini. Et le professeur amasse la copie. L'élève doit attendre que le professeur encadrant vienne chercher tous les élèves présents dans la salle. Attention ! L'élève, il est seul face à son sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de binôme comme en TP. Cette épreuve, elle existe aussi en SVT, NSI et tout. Alors maintenant, les exemples de compétences. Donc vous devez savoir concevoir une démarche expérimentale. En gros, vous résumez en quatre phrases ce que vous allez faire. Attention, c'est inutile d'être précis. Là, vous ne parlez pas de bécher ou quoi que ce soit. Savoir concevoir un protocole expérimental. Je vous rappelle, verbe à l'infinitif, une action par ligne. Précisez bien la laverrie. Précisez bien s'il y a un geste où on doit faire attention. Quitte à mettre entre parenthèses si vous avez peur de perdre du temps. Mais il faut être super efficace pour le protocole. Vous devez savoir mettre en œuvre un protocole, parce que des fois vous l'avez, des fois vous devez l'écrire. Vous devez savoir communiquer vos résultats, c'est-à-dire savoir faire un graphe, faire parler votre graphe, modéliser, trouver leurs données à l'origine, trouver le coefficient directeur, pourcentage d'erreur, etc. Et vous devez savoir interpréter et valider une hypothèse pour répondre à la problématique. Alors, là aussi, c'est très important. Mon conseil, avoir deux surligneurs. Le surligneur pour les données numériques, etc. Mais le surligneur qui va mettre en évidence le plan. Vous avez toujours trois parties dans vos sujets de CE. Contexte du sujet, documents fournis aux candidats et travail à effectuer. Cette partie, elle contient les zones à remplir et à faire aussi référence aux documents. Les documents, ils sont numérotés. Donc, si on vous dit, d'après le document numéro 1, trouvez, tatatata, dans ces cas-là, vous allez voir le document numéro 1. Ça vous évite de tous les lire au début et de perdre du temps. Vous n'avez qu'une heure. Donc là, efficacité, c'est primordial. Le barème de notation. Donc, on évalue par compétence. C'est-à-dire que nous, on a un barème, là, on met des lettres ABCD. Si vous savez très bien faire, vous n'avez pas besoin d'aide, tout est juste, on met A. Si on vous aide un tout petit peu, ça sera la lettre B. D, si c'est C, c'est-à-dire qu'on vous aide à plusieurs reprises et tout, et D, c'est en échec. Et normalement, c'est 4-3-2-1. Donc, 4 points si tout va bien. Vous avez 3 points si c'est la compétence B, enfin pour la compétence C, si on est content de vous. C, si on a dû quand même un peu plus vous aider et tout. Et D, donc même si vous ne faites rien, vous avez un poids. Donc, chaque compétence est affectée d'un coefficient. Exemple, alors là, je parle vraiment compétence. Ça sera compétence réalisée, mettre en œuvre un protocole, savoir utiliser un tableur, grapheur, Python, etc. Là, ça sera par exemple souvent coefficient 3. Et vous aurez aussi valider 1, c'est-à-dire le pourcentage, calculer une quantité de matière et tout. Et après, analyser s'il y a par exemple écrire un protocole, faire un schéma, etc. Pour voir si vous avez compris de quoi ça parle. Et les coefficients varient suivant les sujets. Donc, comment réviser ? Vous faites la liste des TP. Pour chaque TP, vous pouvez faire un petit plan pour voir un petit peu, pour vous rappeler en gros comment il fallait faire. Vous revoyez bien les relations à connaître. Réviser les calculs d'incertitude, les logiciels vus pendant l'année. Savoir modifier un programme Python, c'est-à-dire utiliser la bibliothèque Matplot. Mais vous ne le ferez que si votre professeur vous a demandé de le réviser pour les ECE. Donc, c'est votre professeur, c'est eux qui vous encadrent. Puisque vous êtes évalué par vos professeurs. Donc, c'est eux qui vous disent exactement ce qu'il faut réviser. Vous aurez des notices le jour de l'ECE. Elles sont scotchées, là je vous le redis, sur la paillasse. Donc, on vous donnera par exemple la notice régressive. On vous donnera par exemple la notice Matplot. On vous donnera la notice pour le colorimètre. Vous avez droit à vos notices. Les ordinateurs sont allumés, les logiciels sont ouverts. Pour ne pas que vous perdiez de temps. On sait que vous n'avez qu'une heure. Alors ensuite, vous verrez des fois, je peux vous fournir des fiches à mettre dans un petit classeur. Mais ce qu'il faut, c'est que vous sachiez connaître. Donc, utilisez une burette, le calorimètre, votre logiciel. Alors, maintenant. Voilà la liste des TP qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, suivant comment votre professeur a fait le programme, il n'est pas obligé d'avoir commencé par les mêmes chapitres que nous. Alors, le volume molaire. Donc, connaître la schématisation de verrerie. Vous devez savoir faire un schéma. Et vous devez connaître les grandeurs. Donc, volume, température, quantité de matière, masse molaire, masse. Connaître les unités. Vous devez toujours écrire un symbole de grandeur, le égal, et le résultat que vous avez trouvé avec la bonne unité. Et savoir convertir. Ensuite, les solutions. Savoir faire une dissolution, une dilution, voir tutopronote. Ça, vous savez que c'est du par cœur. Vous devez ne pas dépasser un quart d'heure. Pour écrire le protocole et faire votre solution. Il faut être super efficace. Parce que vous n'avez pas que ça à faire. C'est souvent un intermédiaire. Donc, en première, on peut vous demander d'en fabriquer deux. Et puis, de faire des calculs, un tableau d'avancement et tout. Mais en terminale, c'est un quart d'heure top chrono. Voilà. Ensuite, alors, d'Aquin. Donc, savoir faire une dilution. On avait utilisé le colorimètre. Il avait fallu faire un graphique. C'était la loi de Birlambert. A est égale à K fois C. Donc, une droite qui passe par l'origine. Droite linéaire. Savoir modéliser et utiliser les résultats de la modélisation. Si vous avez besoin du coefficient directeur ou de l'ordonnée à l'origine. Ou, comme c'était le cas ici, par lecture graphique, on avait trouvé l'absorbance de l'eau de Dacquin. On cherchait à la vérifier. Et connaissant l'ordonnée, vous pouvez trouver l'abscisse. C'est l'outil réticule d'en régressive. Mais bon, il y a d'autres outils aussi, voilà, avec MatPot. Ensuite, c'est les coordonnées d'un point. Alors, le dosage colorimétrique. Schématiser le montage. Donc ça, vous le verrez, on le reverra un peu plus loin dans la vidéo. Savoir utiliser une burette. Calculer la quantité de matière à partir du volume équivalent. Au niveau des dosages colorimétriques. Donc là, il y a la couleur qui change. Donc, vous avez la burette. Donc, ce qu'il faut, c'est... Nous, on avait fait l'étude du diode, la quantité de diode dans la bétadine. On avait fait aussi avec un anti-chlorose. C'était en faisant réagir donc l'enfer 2 et l'enfermanganate. Donc voilà. Et ça, c'est des dosages parmi tant d'autres. Ensuite, on avait fait le TP avec la combustion de la paraffine. Donc ça, c'était savoir mettre en œuvre un protocole. Il y avait des calculs. Donc, il fallait peser. Vous avez les quantités de matière. C'était le pouvoir calorifique qui nous intéressait. Après, on avait fait la statique des fluides. Donc, la pression. Donc, on a utilisé un capteur de pression ou un pressiomètre. On avait utilisé, bon, toujours pareil, un tableur grapheur. Là, il faut toujours pour obtenir une droite. C'était pour la loi de Boyle-Mariot. Après, on avait fait la relation entre pression et la hauteur. Ça, c'était application à la plongée. Ensuite, la table à coussin d'air. Donc, c'était pour la vitesse. Donc là, c'est plus un pointage vidéo. Donc là, toujours pareil, il y a des logiciels. Ça peut être régressif. Ou ça va être, par exemple, Avimeca avec Python. Ensuite, donc une fois que vous savez faire un pointage vidéo et gérer les données derrière, parce que c'est ça, hein. Voilà, il faut être réaliste. Vous avez aussi tout ce qui est, donc, le théorème énergie cinétique, où nous, c'était les grêlons, là, des études, donc, de traitement des données pour calculer énergie mécanique cinétique et énergie potentielle de pesanteur. Et là, toujours pareil, pointage vidéo, vous avez les données et après, vous faites les calculs. Ensuite, on avait vu, donc, aussi, dans l'effet de l'électricité. Donc là, bon, par exemple, la caractéristique d'une pile, ça va refaire un schéma et un montage électrique. Et brancher un multimètre. Et de nouveau, bon, ben, régressif ou Python. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil, hein. Une fois que vous avez des données, il faut les traiter. Donc là, on essaye de voir si on a une droite, si elle est linéaire, affine, et si, du coup, on peut trouver une relation entre les grandeurs. Donc, vous devez obligatoirement savoir brancher un voltmètre et un ampèrmètre. Ça, c'est indispensable. Alors ensuite, il nous reste juste quelques TP à voir. Donc, après, on avait vu en électricité, ben, l'effet joule. Donc là, c'est un petit peu intermédiaire parce qu'on va utiliser, donc, le calorimètre. Quand on fait passer du courant dans un fil, il y a un effet thermique. Principe du grip 1, hein. Voilà. Donc, savoir faire un schéma et un montage électrique. Brancher un multimètre. Savoir utiliser un calorimètre. Quand vous faites un circuit électrique, vous avez votre schéma. Vous le complétez. Vous mettez bien les bornes de branchement comme A, V pour le voltmètre et tout. Vous mettez le sens du courant. Vous repérez les mailles. Vous savez, c'est les grosses boucles. Vous branchez. Vous placez d'abord, pardon, tous vos appareils comme c'est exactement sur le schéma. Vous avez votre schéma et vous les placez tous. Vous partez du plus et vous vous promenez à travers votre circuit. Mais vous ne rajoutez le voltmètre qu'une fois votre schéma, enfin, votre montage réalisé. Comme il est branché en dérivation, les fils électriques se mettent par-dessus. Donc, c'est beaucoup plus facile à mettre et ça va très vite. Voilà. Ensuite, bon, ben là, les lentilles, c'est savoir faire un schéma et réaliser un montage d'optique. Donc là, nous, ici, le programme, c'est sur les lentilles, donc vergence et relations de conjugaison. Alors maintenant, donc, voici les différents thèmes. Donc là, vous pouvez appuyer sur pause et puis vous les lisez tranquillement. Donc, la chimie des solutions, c'est là où vous voyez un peu la liste des TP. Chimie organique et la chimie de synthèse, si ça a été fait. Bon, chimie organique, il n'y a pas grand-chose nommé une molécule. Et la spectroscopie infrarouge. Bon, ensuite, l'électricité. Donc là, il faut que vous sachiez faire un montage. Alors, donc, maintenant, TP des solutions. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc là, vous lisez, vous appuyez sur pause et voilà ce qu'il faut que vous sachiez faire. Et vous regardez les calculs. Donc, la dissolution, vous vous rappelez, c'est pour ça qu'il y a la balance. Donc là, j'ai mis des petits nuages pour que vous vous rappelez un peu comment on fait. Mais vous avez le tuto. Et ensuite, donc, la dissolution qui n'est pas pareil que la dilution. C'est ce que j'appelle la mentale, la dissolution. C'est ce que j'appelle le Nesquik. Vous avez une poudre. Et là, par contre, c'est le volume de la pipette qui nous intéresse. Ensuite, les dosages. Donc là, ce qu'il faut, c'est savoir faire le schéma. Et vous ne confondez pas solution titrée avec solution titrante. La titrante, elle est dans la burette. Voilà. Vous devez faire attention au piège avec, quand vous faites les calculs, les coefficients stoichiométriques des espèces titrantes titrées. Et si on a dilué la solution, parce que si vous l'avez diluée, il faudra bien remultiplier par le coefficient de dilution quand vous aurez, à la fin, la solution finale. Puisque vous avez dilué x10, donc du coup, votre résultat, en réalité, ça serait 10 fois plus concentré. Donc, voilà. Donc, réalisez un titrage. Il faudra rincer la burette. Il y a tout un protocole et tout. Là, vous pouvez appuyer sur pause. Mais surtout, vous revoyez votre cours pour savoir comment calculer à partir du volume équivalent, la quantité de matière. Alors, là, c'était d'aquin. Donc, toujours pour vous rappeler que vous avez fait dilution. Il y avait une histoire de courbe d'étalonnage. C'est pour ça que vous fabriquez des solutions. Et après, le traitement, connaissant leurs données, on trouve l'abscisse. Alors, les synthèses organiques, ça, c'est si vous l'avez fait. Mais pour les synthèses organiques, le problème du TP, c'est qu'il y a du chauffage. C'est un montage de chauffage à reflux. Donc, du coup, il y a un peu d'attente. Là, c'est pour vous rappeler les différentes étapes. Et toujours pareil, ça n'est au programme de vos ECE que si votre professeur vous le confirme. Ensuite, les paramètres expérimentaux. Donc, là, c'est pour vous remontrer à quoi ressemble le chronomètre, le pressiomètre pour mesurer la pression. On peut mesurer un pHmètre. Et comment on fait pour mesurer une température ? Donc, là, voilà. Ensuite, donc là, c'est aussi toujours pareil. Quand il y a un dosage, vous vous rappelez que, bon, il y a le montage lui-même. Après, le produit qu'on récupère. Donc, là, c'est un bicole. Après, vous avez la filtration sur Buchenner. Et puis, toujours pareil, on ne jette pas ailleurs. Là, c'est un résumé de toutes les techniques qui ont été vues au lycée. C'est là où vous comprenez pourquoi vous avez la spectroscopie infrarouge. Technique d'identification. Bon, pas totale, mais ça, c'est les compétences. Donc, à revoir, toujours pareil. Savoir faire le schéma, connaître les différentes étapes et savoir écrire l'équation d'une réaction. Et la petite chose qui se rajoute avec la synthèse, c'est qu'il faut calculer un rendement. Alors, pour l'électricité, donc là, je vous ai remis en gros les différents TP qu'on peut faire dans ces chapitres-là. Savoir faire un montage électrique, la compétence, savoir utiliser le voltmètre et l'ampèremètre. Donc, ensuite, vous avez, comme d'habitude, pour traiter les données que vous avez mesurées, donc intensité et tension, entre autres, vous pourrez utiliser, donc, un tableur-graffeur. Vous savez que Python peut le faire et vous savez que Regressil peut le faire. Donc là, vous aurez le choix. Alors, donc là, voilà quelques montages. Vous avez au moins plein de multimètres, pour comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Le sélecteur, les bornes de branchement. Et vous faites attention, le courant rentre toujours par la borne. Bon, si c'est l'ampèremètre, c'est A ou milliampère. Et si c'est votre mètre, ça sera V, donc avec un fil rouge. Et par contre, ça sort toujours par la borne COM. Alors, la statique des fluides. Donc, nous, voilà les deux TP qu'on avait vus, la loi de Bol-Mariot et la relation entre pressions. Voilà le matériel. Je vous ai mis en bas, et j'ai entouré en jaune, là, c'est le capteur Arduino. Voilà, mais je vous ai dit, ça, ça sera dans une vidéo ultérieure, parce qu'on n'avait pas... Suivant le matériel qu'on a, ça a été plus ou moins concluant. Donc, du coup, ça sera plutôt le pressiomètre que vous pourrez avoir. Alors, ce que j'appelle thermodynamique, ça peut être une étude de fonte de glaçons, une étude d'une combustion. Et voilà, le TP effet joule. Donc là, appuyez sur pause et vous regardez bien tout le matériel. Le réosta, le calorimètre, le thermomètre, les deux multimètres, le générateur et le petit chronomètre. Et vous avez en grosse photo le calorimètre. Voilà, vous vous rappelez que le réosta, c'est une résistance variable. Alors, en mécanique, donc là, je n'ai pas trop de photos. Je ne vais pas vous mettre des photos quand même des logiciels. Donc, le tracé de vecteurs, donc la table à coups interne, mais sinon, on étudie une vidéo. Donc, savoir faire un pointage et puis, toujours pareil, le tableau de grapheur. Les ondes mécaniques, c'est si vous l'avez fait. Parce que des fois, on est obligé de faire des révisions. Voilà, donc le TP étude d'un son, ça peut être aussi l'utilisation des ultrasons. Et on peut le faire aussi avec des capteurs Arduino. Aussi bien que nous, là, vous avez, quand on veut utiliser l'oscilloscope, et vous avez les petits boîtiers noirs avec l'impression d'un sonar. Avec les ultrasons, ça va bien. Et ça, c'est émetteur et récepteur ultrasons. Voilà. Alors, pour l'optique, donc, c'est comment déterminer la vergence d'une lentille. On a aussi au programme, donc, les couleurs et les humières colorées. Bon, après, le TP comprend le spectre du mercure. C'est un peu à part. Voilà, au niveau optique. Les deux premiers sont vraiment caractéristiques. Surtout le premier, parce que vous avez en terminale la lunette astronomique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître Alors, vous avez plusieurs vidéos, donc, pour le matériel d'optique, la vergence et tout. En optique, là, vous avez sur la chaîne tout ce qu'il faut pour réviser. Donc, le banc, l'écran, la lentille et le support de la lentille. Et donc, ça, c'est les relations qu'il faut connaître. Et le niveau premier, on vous rajoute la relation de conjugaison. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que regardez, si vous mettez 1 sur OA de l'autre côté, ça fait bien 1 sur OA prime qui est égal à 1 sur OA plus 1 sur F prime. Si pour vous, Y, c'est 1 sur OA prime, Y sera égal à, si pour vous, 1 sur OA, c'est X, donc ça fait Y égal à X plus 1 sur F prime, on vous dit que c'est égal à V. Donc, du coup, c'est Y qui est égal à X plus V, Y qui est égal à X plus B, coefficient directeur égal à 1, et leur donner à l'origine, ça donne la vergence. Donc là, savoir utiliser le logiciel, comme d'habitude. Alors là maintenant, bibliographie. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada